Maintenant, nous allons, sans plus perdre de temps, passer à Antoine Resc-Diomandé, qui est responsable RSE du groupe C'est Moi, et donc il va nous présenter justement la démarche et un peu la genèse de la démarche, l'histoire de la démarche RSE du groupe C'est Moi. Voilà, Antoine, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci Joël. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je vais faire un test du micro. Oui, on entend. Il faut juste que ce ne soit pas plus fort, mais c'est parfait. Il faut que ce ne soit pas plus bas, je veux dire, mais c'est parfait. Merci déjà à RSE PED de m'avoir convié à cette webconférence, et puis merci à Mélodie pour leur présentation. Vous m'entendez ? Oui, oui, on entend. Il faut que tout le monde fasse attention. Enfin, il y avait un tout petit grésillement, mais en fait, c'était peut-être votre micro. J'essaie de voir. Alors, est-ce que vous utilisez une sorte de micro à fil ? Non, le mien, il fonctionne, normalement. D'accord. Bon, ben là, ça va. Oui, normalement, ça va aller. Allez, c'est bon, je vous redonne la parole. Voilà, donc merci à tous et merci aux participants à cette webconférence. Je suis Antoine Resc du Monde, responsable RSE du groupe C'est Moi, et notamment, je pilote notre programme de filière cacao durable, qui s'appelle Transparence Cacao, dont on va parler tout à l'heure. Donc, si vous permettez, j'articulerai la présentation en trois axes. Tout d'abord, quelques éléments de contexte avec ce que c'est le groupe C'est Moi et notre démarche RSE de manière globale. Je ferai un focus spécifique sur les enjeux de la filière cacao et comment notre programme permet de résoudre certains challenges. Et je terminerai par la formulation d'une théorie du changement de notre programme. et comment il peut s'inscrire comme un élément moteur dans la filière. Voilà. Donc, le groupe C'est Moi, juste une slide pour en parler rapidement. Vous avez deux grosses activités chez nous. Donc, la partie à gauche, c'est l'approvisionnement. Nous achetons du cacao. Nous achetons entre 2 et 3 % de la production mondiale. Cela fait 100 000 tonnes de cacao par an. C'est peu et c'est en même temps beaucoup. Et à droite, vous avez toute la partie de transformation. Nous transformons la matière première cacao en masse de cacao, produit semi-fini, puis en chocolat. Et vous allez retrouver ces chocolats dans des produits à destination des consommateurs. Donc, à travers le saisonnier, le saisonnier, notamment Pâques et Noël. Vous connaissez sûrement nos marques filles, le petit ourson guimauve, la gaufrette quadro, les assortiments, les papillotes. Et puis, en dessous, en bas, vous avez l'activité industrielle, qui est, on va dire, la partie immergée de l'iceberg, puisque c'est celle qu'on ne connaît pas. Mais c'est moi, le leader de la fabrication de marques et distributeurs en France. Et non seulement sur le chocolat conventionnel, mais sur le chocolat bio. Ce qui nous fait environ 200 000 tonnes de produits par an que nous fabriquons. Et à travers nos 14 usines dans le monde, dont 9 sont en France. Donc, voilà un peu un petit panorama de ce que c'est le groupe CEMOI. Nous travaillons sur le cacao, essentiellement, d'où ce programme spécifique dont nous allons parler tout à l'heure, parce que cette matière a un enjeu extrêmement important pour nous. Slide suivante. Et donc, notre démarche RSE, elle s'articule en quatre axes. Et je suis en parfaite résonance avec Mélodie tout à l'heure. Je suis entièrement d'accord sur le fait que la RSE, aujourd'hui, c'est non seulement une licence to operate pour la MDD, mais aujourd'hui, c'est une approche qui va permettre aux entreprises de se différencier, mais surtout de survivre. Nous l'avons compris, nous avons une démarche RSE qui va s'axer sur le socle agroécologique de la filière cacao. Nous n'allons pas nous limiter à acheter de la matière première, mais à faire en sorte que cet achat soit responsable, durable, que cet achat de la matière cacao ne nuise pas aux forêts et à la biodiversité. Nous allons faire en sorte aussi de travailler en amont avec les planteurs et les États des pays producteurs pour lutter contre la déforestation, les enjeux de travail des enfants. Mais nous allons continuer en aval avec nos usines sur la marque employeur, renforcer notre culture RSE, notre solidarité, qu'elle soit locale, nationale ou internationale, et tout ceci à travers un ancrage territorial. Nous avons une usine en Côte d'Ivoire qui fabrique la majeure partie de notre matière première, notre masse de cacao. Nous avons choisi ce temps de gréage pour être au plus proche des planteurs, du pays producteur, et pour cerner les enjeux spécifiques de la filière. Ces trois enjeux vont nous permettre de travailler à des produits de qualité, c'est-à-dire fournir des produits dont on maîtrise l'origine, dont on assure la traçabilité et la responsabilité. Et nous continuons de manière continue à améliorer les valeurs nutritionnelles de nos produits, avec des produits réduits en sucre, avec des produits sans huile de palme, avec des produits avec des recettes améliorées. Et ce travail se fait en partenariat avec nos partenaires et nos clients, bien évidemment. Diapo suivante. Voilà, si nous alignons cette démarche aux objectifs du développement durable des Nations Unies, aux ODD, c'est moi étant membre du Global Compact, nous contribuons à ces huit enjeux, donc ces huit enjeux stratégiques pour les Nations Unies sur lesquels nous travaillons. Je précise que ces mois n'est pas soumis à la déclaration de performance extra-financière, la DPEF dont parlait Mélodie tout à l'heure, mais nous avons de manière volontaire, nous publions chaque année un rapport à CEU qui montre notre état d'avancement sur ces différents enjeux, qui montre ce que nous faisons en toute transparence sur le terrain, pour qu'on puisse avoir des ONG qui nous challengent, des consommateurs également, des professionnels, des acteurs de tout ordre, pour challenger notre démarche RSE. Suivant. Voilà, là vous avez un peu de manière plus spécifique ces objectifs de développement durable par rapport à notre démarche RSE globale, comment ils se répartissent de manière stratégique, mais vous aurez le temps de la lire un peu plus tard. Suivant. Si nous nous emmenons aux enjeux spécifiques de la filière cacao, nous sommes sur une filière où le cacao, le marché du cacao est un marché en croissance, celui du chocolat également, puisque vous avez non seulement une consommation de chocolat qui augmente, et d'ailleurs cette crise Covid n'a pas fait l'exception, vous avez tous fait de la pâtisserie, fait des gâteaux, et on a vu qu'au même titre que la farine, le sucre, la levure, le chocolat faisait partie de ces denrées dont les consommateurs se sont arrachés. On a une consommation qui augmente, et donc un besoin en matière première qui augmente, et cela va créer du stress sur le cacao. D'où un enjeu très fort de lutte contre la déforestation, d'amélioration des revenus des planteurs, de lutte contre le travail des enfants, pour justement avoir une filière plus responsable. Suivant. Nous estimons que nous avons une responsabilité partagée, et nous avons entendu un organisme de normalisation, un certificateur, qui a une part importante à jouer dans ce domaine, part d'autant plus importante qu'aujourd'hui, il nous manquait un cadre commun qui a été plus ou moins défini. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un cacao durable ? On a une norme isocène européenne qui a été diffusée l'année dernière, en octobre 2019, et qui définit clairement un référentiel pour un cacao traçable et durable. Cette norme a eu son pendant africain, l'ARS qui est une norme qui va voir le jour très bientôt, un travail de fonds qui a été réalisé par la Côte d'Ivoire et le Ghana, et ce nouveau standard va nous amener tous les acteurs de la filière industrielle à avoir une définition commune et à travailler sur des enjeux communs autour de la filière cacao. Donc, autant le consommateur sur le fait d'acheter son produit un tout petit peu plus cher pour permettre aux planteurs d'être mieux rémunérés et à la filière d'être plus équitable, autant le distributeur, l'industriel, les organismes de recherche et les planteurs, nous avons un peu tous un rôle à jouer dans cette filière. Suivant. Et c'est pour cela que nous avons, nous, pensé un programme qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années, mais qui s'est formalisé en 2015 sous l'appelation Transparence Cacao. Nous avons redéfini des axes précis autour de ce programme de cacao durable suivant. Transparence Cacao, c'est ces missions que vous avez, donc c'est accompagner, professionnaliser les producteurs, préserver les ressources naturelles, donc notamment préserver les forêts, notamment les forêts de catégorie 1, c'est-à-dire les parcs et les réserves naturelles. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, rien que pour la Côte d'Ivoire, elle a perdu près de trois quarts de sa forêt depuis les années 60. Donc c'est énorme. Et le cacao y a contribué, mais d'autres ressources, d'autres matières premières. Et aux côtés des gouvernements, aux côtés des planteurs, notre rôle, c'est d'amener les planteurs à éviter ce type de dérive, à sensibiliser, et d'autant plus qu'on en parlera tout à l'heure, des efforts considérables ont été faits, notamment en Côte d'Ivoire, sur un nouveau code forestier qui redéfinit les choses d'une manière très claire et qui va renforcer la reforestation en Côte d'Ivoire. C'est également améliorer les revenus des planteurs. Notre programme, ce n'est pas qu'un programme institutionnel, c'est un programme qui rémunère mieux le planteur puisque nous avons des primes qualité en fonction des types de cacao que nous achetons. Nous avons des primes qualité que nous allons payer aux planteurs, qui représentent entre 15 et 20 % de plus que le prix de campagne. Et ce programme permet de garantir la traçabilité du cacao et de proposer un cacao de qualité. Slide suivant. Voilà. Donc, nous travaillons sur l'intégralité de la filière, du planteur au consommateur final. Donc, on a un travail agronomique d'accompagnement des planteurs, des coopératives. Nous transformons la fève de cacao en masse dans notre usine de Côte d'Ivoire essentiellement. Cette masse est importée en France dans nos neufs usines qui transforment ce chocolat, cette masse en chocolat, qui va donner tous ces produits que vous connaissez aujourd'hui directement vers le consommateur. Suivant. Donc, c'est très important de travailler sur l'ensemble de la filière. C'est coûteux, mais c'est très important. Nous avons une maîtrise plus ou moins avancée de la qualité alimentaire, la qualité environnementale, la qualité de vie du planteur et la qualité aromatique. Slide suivant. Et j'entre un peu dans le détail de chaque axe. Donc, au niveau de la qualité alimentaire, essentiellement, il s'agit de tracer nos flux de cacao depuis les coopératives, depuis les plantations, pour savoir d'où elles viennent. Parce que plus vous allez maîtriser l'origine de vos matières premières, mieux vous allez lutter contre la déforestation, contre les risques de travail des enfants. Puisque vous arrivez, on a géolocalisé, nous, à plus de 80% notre réseau d'approvisionnement. C'est-à-dire que pour chaque planteur affilié à notre programme, nous savons où se situe sa parcelle et quel est le risque lié à la proximité avec un parc, une réserve ou une forêt classée. Et ce travail est audité sur le terrain par nos équipes en interne, mais également en externe, à la demande de nos différents clients et partenaires. Suivant. Au niveau environnemental, il s'agit de connaître les positions des plantations, savoir où sont situées les différentes plantations de cacao. Il s'agit de restaurer les bergers cacaoillés. Nous travaillons à former les planteurs avec nos équipes sur le terrain aux bonnes pratiques agricoles, à l'agroforesterie notamment, puisque avant, il y a près de 20 ans, le cacao, on pensait qu'il fallait couper des arbres pour planter des cacaoillés. On s'est rendu compte que c'était le contraire qui était plus bénéfique au plan. Le cacaoillé a besoin d'ombrages, il a besoin d'un sol riche, et la présence d'arbres autour des vergers cacaoillés est une valeur sûre pour le planteur, puisque quelque part, cela va lui permettre d'avoir des revenus supplémentaires. Donc, en plantant autre chose que du cacao sur sa parcelle, des légumineuses et fruitiers, on peut avoir diversifié les sources de revenus quand on n'est pas, par exemple, en campagne principale. Suivant. Slide suivant. Un peu avant. Voilà. Voilà. Au niveau de la qualité de vie du planteur, nous formons les planteurs, nous les coachons, nous finançons des projets d'entrepreneuriat féminin, parce qu'il faut savoir que la femme, c'est un gage de stabilité économique et financière dans une famille, en général en Afrique, puisque la femme épargne un peu plus, et va générer, organiser des activités qui génèrent plus de revenus pour le foyer. Travaillons sur ce taxe, également sur la sensibilisation au travail des enfants. Suivant. Le dernier axe, c'est la qualité aromatique. C'est moi qui possède aujourd'hui 7 centres de fermentation, ce qui nous permet de mieux maîtriser la qualité des produits que nous allons avoir sur le terrain, mieux maîtriser leur fermentation et leur séchage. Et cela est gage de qualité pour vous, pour les consommateurs, pour avoir des cacaos toujours premium, des cacaos qui plaisent et qui sont transformés selon des standards assez éleux. Slide suivante. Et donc, tout ce travail, c'est moi le fais en partenariat avec des organismes techniques, financiers, institutionnels, travaillant avec l'État du Côte d'Ivoire également, sur plusieurs enjeux de reforestation, de replanting. Chaque année, nous faisons des dons d'arbres, donc environ 15 000 arbres, 15 000 plants, chaque année à l'État du Côte d'Ivoire, en plus de notre programme de reforestation. C'est un partenariat nécessaire, important, et cela nous permet de développer tout le volet agroforestier de notre programme. Travaillons également avec des experts dans leur domaine, l'Organisation internationale d'agroforesterie, Ecotira, l'ANADER en Côte d'Ivoire, la World Cocoa Foundation, l'Association européenne de cacao, et plusieurs autres organismes qui nous accompagnent à structurer ce programme. Slide suivante. Et j'en termine avec… Alors là, on va y aller clic par clic, le INT. Donc, premier clic, j'essaie de formuler une théorie du changement de notre programme. Encore, allez-y une fois encore, un clic. Encore. Donc, notre programme, notre avis, je vous ai présenté les différentes composantes, contribue à des changements à court et moyen terme, avec des critères de durabilité qu'on s'est fixés. Un clic encore, cette filière cacao durable va être organisée autour de ces critères dont on a parlé tout à l'heure, qui soient des critères économiques, environnementaux, sociaux, éthiques. Mais, pour arriver à stabiliser ces critères et les diffuser, il nous faut un autre élément très important. Je vais demander à INT de cliquer encore une fois. C'est un environnement institutionnel favorable pour développer cette filière cacao durable. L'environnement favorable, c'est un prix stable, donc un revenu du planteur qui soit amélioré. Nous sommes ravis, on a été les premiers à communiquer autour du différentiel de revenu décent ou lead, qui a été mis en place par les gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Ghana, qui est un prix plancher en dessous duquel ces deux pays refuseraient de vendre le cacao. C'est une décision très courageuse que nous avons accueillie et que nous allons pratiquer pour la campagne prochaine. C'est un système national d'identification des coopératives des planteurs, renforcer le paiement électronique. Au niveau environnemental, un enjeu très important qui va être canalisé par la norme de cacao durable est le nouveau code forestier en Côte d'Ivoire, qui a recatégorisé les forêts en Côte d'Ivoire, définit les contraintes plus fortes, et surtout, un élément très important, c'est qu'avant 2019, tout arbre qu'un planteur plantait dans une forêt ne lui appartenait pas. Depuis 2019, lorsque vous plantez un arbre en Côte d'Ivoire, vous êtes propriétaire de cet arbre. Vous voyez qu'il y aura un grand, un véritable enjeu de reforestation, de plantation d'arbres, puisqu'il y a ce doute qui a été levé, et on a accueilli avec beaucoup de satisfaction ce nouveau code forestier qui renforce notre action sur le terrain. Les gouvernements doivent également continuer à travailler sur un accès à une éducation de bonheur et à une lutte concertée contre le travail des enfants. En Côte d'Ivoire, une unité existe, elle s'appelle la Sostessie, et au Ghana, c'est le Child Labor Unit, et ce sont des éléments institutionnels importants dont on a besoin pour renforcer l'échelle d'action de notre programme. Alors, je crois qu'il y a un peu l'ordre conclure, d'accord, allez-y. Voilà, donc tout ceci, si nous arrivons à finaliser, à stabiliser la filière cacao avec un environnement institutionnel que je vous ai cité et qui a déjà bien avancé, vous pourrez, nous pourrons tous ensemble, arriver à une amélioration des revenus des planteurs, des forêts et une biodiversité préservée, la réduction du risque de travail des enfants et l'amélioration de la qualité et le niveau économique des planteurs. Et voilà, j'essaie de résumer notre programme. En tout cas, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci de partager tous ces éléments avec nous. Alors, je pense qu'on ne va peut-être pas forcément avoir le temps de prendre les questions maintenant pour laisser un temps de parole à notre intervenant suivant, Moussasek, où ce que je propose, c'est qu'on va prendre une question. En fait, il y a pas mal de questions sur les revenus et sur les enjeux de déforestation auxquels vous avez traité pendant votre intervention. On a, je crois, 12 ou 13 questions. 13 questions, je pense. Même plus, donc c'est incroyable. Après, il y avait une question qui était, et on va peut-être rester là, c'est est-ce que vous mesurez économiquement l'impact de cette RSE ? Oui, c'est l'objet de notre rapport RSE. Il mesure de manière précise tous ces enjeux. On a des reportings, que ce soit au niveau international ou au niveau national, qui sont assez exigeants. Donc, chaque année, nous reportons tout l'impact qu'on a sur le terrain, que ce soit au niveau des revenus des planteurs, que ce soit au niveau environnemental. Et nous mesurons toute cette progression, en effet. D'accord, très intéressant. Alors, j'espère qu'on aura le temps de revenir, et puis aussi dans la discussion après l'intervention de Moussasek, à certaines choses, à certains éléments de la RSE du groupe. En tout cas, c'était super intéressant et c'est ambitieux. Et nous allons donc, sans plus tarder, passer la parole à Moussasek. Donc, j'espère que, alors, je fais ça aussi, parce que, donc, Moussasek, le son ne marchait pas. J'avais l'impression que votre son n'était pas connecté. Je ne sais pas si vous nous entendez, M. Moussasek. Alors, Hind, je ne sais pas si tu as pu le contacter aussi. J'ai un problème de connexion. Alors, ce que je vais faire, c'est j'en profiter pour... Mais est-ce que tu as pu le contacter par WhatsApp ? Oui. D'accord. D'accord, donc tu as déjà tout essayé, quoi. Donc, voilà. Alors, ce que je propose, c'est que pendant ce temps-là, on va en profiter pour reposer une ou deux questions à Antoine. Voilà. Je mets juste un petit mot. OK. Alors, pour revenir sur les questions, donc il y a aussi une question sur comment vous assurez le transfert. Enfin, c'est important d'intégrer l'aspect transfert de compétences aux porteurs et jeunes entrepreneurs ivoiriens. Comment vous le faites ? Comment aussi vous vous assurez qu'il y ait assez de... que ces métiers attirent des jeunes ? Enfin, des jeunes qui ne doivent pas être des enfants, justement. Mais bon, comment vous travaillez là-dessus, sur ces aspects compétences ? En particulier, mademoiselle. C'est une excellente question, puisque c'est un enjeu aujourd'hui. On se rend compte que de nombreux planteurs délaissent progressivement la culture des cacaos pour d'autres cultures qui sont plus rentables. Il faut être assez transparent là-dessus. Et ce que nous faisons, c'est déjà améliorer les primes, donc encourager le cacao de meilleure qualité, donc de meilleurs revenus. Nous les formons, et sur notre site transparence-cacao.com, vous verrez tous les programmes que nous menons, que ce soit en agriculture, en agronomie, en gestion, pour accompagner leur montée en compétences. Mais c'est aussi un échange, puisque des planteurs, des populations locales, nous apprenons énormément. Donc, mon premier travail en 2015, il a été d'étudier, de comprendre tous les enjeux de la filière, de savoir qu'est-ce qu'une plantation, quelle est la taille moyenne d'une plantation, quelles sont les commodités dont ont besoin les planteurs et les coopératives, quels sont leurs réels besoins, plutôt que de venir avec un outil clé en main qui serait déconnecté. On a fait ce travail de diagnostic aujourd'hui, pour comprendre les enjeux sur le terrain, et ça répond à une question qui a été posée par Patrice Hébas sur les enjeux culturels. Ces enjeux culturels vont être dans la théorie du changement, tout ce savoir qu'on va retirer des populations à travers cet échange, cette proximité sur le terrain. Et nous nous infusons, nous, en France et dans tous les autres pays, de toute cette résilience des planteurs, de tous ces enjeux qu'ils vont pouvoir adresser à leur manière, et pour lesquels nous allons les accompagner. Voilà sommairement ce que je peux dire sur le transfert de compétences. D'accord, merci. Ensuite, il y avait aussi, je crois, deux fois une question sur est-ce que vous êtes impliqué dans le commerce équitable ? Oui, tout à fait. Nous sommes leaders du chocolat bio en France. Donc, la majeure partie des… Alors, on a une gamme en marques propres, mais d'autres gammes en marques distributeurs. Donc, nous avons du chocolat bio que nous fabriquons. C'est un bio qui est certifié FFL, donc certifié Fair for Life, c'est-à-dire un bio qui répond à des enjeux RSE spécifiques. Donc, c'est une certification au-delà du bio que nous avons et qui nous permet de nous différencier par rapport aux gammes bio qu'on retrouverait sur le marché. D'accord. Alors, merci beaucoup. Après, il y avait donc une autre question. Donc, il y avait les aspects culturels. Alors, attendez, il y en avait… Bon, il y avait la question sur la déforestation, mais ça, je crois que vous l'avez traité. Et il y avait une autre question aussi, c'est oui, est-ce que vous proposez des contrats aux petits planteurs ? Enfin, oui, quelle est votre politique en termes de contrat, en fait ? Alors, c'est un enjeu très important puisque les planteurs doivent avoir des volumes, donc une demande précise pour pérenniser leur culture. Aujourd'hui, tous les planteurs et coopératives affiliés au programme ont un contrat minimum de trois ans. Ça nous permet d'acheter au maximum leur cacao, de leur assurer quand même que nous allons être là pour acheter ce cacao. Donc, on a une base contractuelle de trois ans aujourd'hui. D'accord. OK, très bien. Alors, je crois qu'on va arrêter là. Vous pouvez aussi peut-être reprendre des questions qui sont dans la boîte de conversation et répondre par écrit, si vous le souhaitez. Merci pour toutes les questions. Et donc, je pense que Moussa a réussi à connecter son son. Et M. Moussa sait que vous pouvez rendre actif votre microphone pour que nous puissions maintenant écouter votre présentation. Et donc, en même temps, nous remercions très vivement Antoine pour cette présentation et que vous partagez tout ça. C'est vraiment inspirant. Et peut-être juste une dernière question. En fait, c'est le résultat de combien d'années de travail, cette stratégie RSE ? La stratégie RSE, on est dans une démarche d'amélioration continue. Mais disons que depuis plus d'une vingtaine d'années, pour atteindre ce niveau de maturité, il faut rester humble. Il y a énormément à faire encore dans la filière. Et nous en sommes codés. D'accord. C'est une belle réponse, en tout cas. Donc, encore d'autres choses à venir. Alors, merci beaucoup. Merci Antoine. Et donc, nous passons à Moussa Sec. Moussa, pendant que nous essayons de régler le micro de Moussa Sec. Encore une autre question peut-être pour Antoine. Il y avait une question qui est aussi plus générale que c'est moi. Mais c'est, devrions-nous intégrer les coûts sociaux et environnementaux dans le préfénal des produits aux consommateurs afin de mieux intégrer ces enjeux ? Et il y avait une autre question qui était aussi relative aux consommateurs. C'est-à-dire, est-ce que les enjeux qu'on rencontre de déforestation, de travail des enfants dans la filière KKO n'est pas lié au modèle d'affaires dans cette filière ? C'est-à-dire, un marché de masse à des prix raisonnables pour un plus grand nombre, au lieu de privilégier la qualité et puis un marché plus petit. Si Antoine, vous pouvez nous répondre, reprendre la parole et nous répondre. Oui, alors, vous avez une étude très intéressante qui vient d'être achevée et communiquée par une organisation qui s'appelle Le Basique. Vous retrouverez l'étude. C'est une étude sur la chaîne de valeur dans l'industrie cacaoillère et chocolatière. Et elle vous donne de manière… Allô ? Allez-y, Antoine, et on passera la parole. Cette étude montre justement qu'il y a une droite à symétrie au niveau de la valeur. En effet, il faut intégrer ces trucs. Et c'est ce que nous essayons de faire en expliquant à nos différents partenaires, mais aussi aux consommateurs. Et c'est un exemple qui a été assez réussi avec la marque. C'est qu'il y a le patron dont certains ont dû entendre parler, et les chocolats que nous fabriquons, nous sommes partenaires de ce projet, où des sociétaires ont accepté de payer plus cher leur chocolat du moment où ils garantissent une meilleure rémunération des planteurs. Donc, on voit qu'il y a ce mouvement de bascule du consommateur qui paye de plus en plus cher. Et nous, derrière, c'est une sensibilisation avec les autres industriels qui est nécessaire pour qu'ils comprennent tous les enjeux, tous les coûts cachés derrière cette filière et que nous supportons à travers ce programme. Comment mettre en place une démarche RSE en Afrique ? Donc, une démarche ambitieuse. Donc, on a eu l'exemple de ces mois, même si ça reste une entreprise française. Donc, c'est une entreprise qui agit quand même beaucoup dans le contexte africain. En fait, c'est une entreprise qui a su faire un lien très précieux entre les plantations en Afrique et le chocolat et ce qui est commercialisé en France et dans d'autres pays. Après, on a eu pas mal de questions sur les enjeux pour mettre en route, mettre en œuvre une démarche RSE en Afrique. On a eu des questions sur est-ce que c'est accessible au PME ? Comment structurer une démarche ? Est-ce qu'on s'appuie sur les lois ? Est-ce qu'on s'appuie sur les ODD ? Est-ce qu'on s'appuie sur les normes ? Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, des suggestions justement ou des partages d'expérience sur comment mettre en place une démarche RSE dans le contexte africain. Je ne sais pas si quelqu'un veut faire part de ces réponses. On a commencé de donner… Alors, du coup, si je peux peut-être me permettre, votre question, elle est pertinente. En effet, effectivement, il y a toujours des étapes à respecter pour déployer une démarche RSE. La première des étapes, et je pense que le groupe C'est Moi l'a super bien présenté dans son intervention. Antoine, d'ailleurs, bravo et merci pour cette présentation. C'était super intéressant. Donc, la première étape à réaliser, c'est bien l'identification de ces enjeux métiers, ces enjeux sectoriels. Là, par exemple, si on prend l'exemple du groupe C'est Moi, une fois qu'on a identifié ces grands enjeux sectoriels, la deuxième étape, c'est bien de décliner des objectifs qui vont répondre à l'atteinte des enjeux qu'on s'est fixés, à l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés, et donc formaliser sa démarche RSE. Une fois qu'on a formalisé sa démarche RSE, c'est bien comment on déploie concrètement, opérationnellement, les actions. Voilà, donc là, il peut y avoir des guides, des aides, des livres blancs, des choses qui vont aider au déploiement des actions sectorielles, en s'inspirant par ailleurs aussi de filières et d'entreprises qui font des choses assez matures et exemplaires en la matière. Je prends l'exemple du groupe C'est Moi, pour la filière Cacao, c'est quand même un exemple assez emblématique de ce qu'on fait bien. Voilà. Et puis après, il y a une quatrième étape qui est assez essentielle, c'est ce qui va être tout ce qui est la mesure des actions qu'on déploie. Est-ce que les actions en RSE qu'on déploie sont efficaces, ne sont pas forcément efficaces ? Quelles sont celles qui sont moins efficaces ? Pourquoi elles sont moins efficaces ? Comment on peut faire en sorte qu'elles deviennent efficaces ? Et toute cette notion de mesure de la performance RSE est absolument cruciale dans une logique d'amélioration continue de sa démarche RSE. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, pour continuer, sur cet exemple, il y avait aussi un retour, et là, soit Mélodie, soit Antoine, nous peuvent peut-être aussi nous éclairer, il y avait un retour de Ginzom, Roméo Ginzom, je pense, qui nous disait, qui travaillait pour une entreprise et qu'ils avaient mis en place des comités RSE, mais que cela lui semblait pouvoir être un élément de blocage des décisions. Donc, c'est du dialogue partie prenante, exactement, comme le dit Yosra. Yosra Sali. Donc, je ne sais pas quelle est votre recommandation, Mélodie et peut-être Antoine, sur comment on met en place un dialogue des parties prenantes, enfin, quelle est l'importance des comités en RSE, des comités partie prenantes, et voilà, et autres instances. Alors, je vais y commencer, mais je pense qu'Antoine aura aussi des éléments intéressants à nous communiquer. Si, effectivement, il y a un comité en interne qui a été structuré et qu'on le trouve bloquant, c'est justement qu'initialement, le dialogue se faisait mal. Donc, c'est quand même utile d'avoir mis en place ce comité, et s'il permet de faire remonter des blocages, alors, c'est ce qui fonctionne, mine de rien, ce comité. Voilà. Donc, c'est quand même assez intéressant d'en avoir un, même si, effectivement, c'est une source de blocage à court terme. À moyen terme, ce ne sera que faciliter la communication. Voilà. Tout à fait, merci. Est-ce qu'Antoine, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, alors, Mélodie l'avait dit, il faut déjà identifier ces parties prenantes, mais surtout ne pas se limiter à les identifier. Il faut voir quelle est la logique d'action et d'interaction qu'on a avec ces parties prenantes. Une fois qu'on a identifié ces logiques, on peut agir sur ces leviers et déployer que ce soit des partenariats, des échanges. Nous, nous participons au niveau national, international, à énormément de think tanks, de réunions, de consortiums sur l'agriculture, sur divers projets qui nous touchent de près ou de loin. Et c'est l'occasion d'échanger sur notre programme, de recueillir aussi des projets et puis d'avoir un impact continu. Mais c'est une question de dialogue permanent et constant. Voilà. Et c'est ce lien qu'il faut garder. D'accord. Et après, une autre question aussi, c'est quelle est l'importance des indicateurs de performance ? C'est aussi quelque chose qui est venu dans les questions qu'on n'a pas forcément restituées. Mais quelle est l'importance des indicateurs de performance d'un programme de RSE dans justement la structuration et la mise en place d'une démarche RSE ? Comme je le disais, du coup, c'était la quatrième étape du déploiement d'une démarche RSE. Il ne suffit pas de déployer une démarche. Il faut mesurer son efficacité. Il faut régulièrement avoir des points de suivi pour savoir où on en est, ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de moins bien. Et du coup, les indicateurs de performance RSE, ils sont aussi importants à structurer qu'en fait, ces enjeux RSE sectoriels. Si on a identifié des indicateurs qui ne permettent pas vraiment de suivre de manière pertinente à atteindre des objectifs, on passe à côté un petit peu de… On peut déployer des choses qui ne sont en fait pas efficaces. Donc, la notion d'indicateur, elle est hyper importante. Et les indicateurs de suivi et de performance RSE à formaliser sont aussi importants stratégiquement qu'identifier ces enjeux sectoriels, dialoguer avec les parties prenantes, etc. Alors, très bien. Et après, une autre question, puis après, on essaiera de revenir à Moussasek. Une autre question, donc c'est, est-ce que vous pensez que l'ARSE peut être mise en place par des entreprises africaines ? Alors, c'est peut-être plutôt pour Antoine, mais pour nos participants, vous pouvez commenter dans la boîte de conversation. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières dans le contexte africain ? Enfin, ça, j'imagine que oui. Est-ce que c'est possible quand même ? Est-ce que c'est accessible à des PME de mettre en place une démarche RSE ? Est-ce que c'est accessible aussi aux fournisseurs dans les chaînes d'appro ? Voilà, quels sont vos retours là-dessus, peut-être, Antoine ? Alors, mon avis, déjà, l'ARSE, il faut se dire une chose, c'est un état d'esprit. Quand vous avez un état d'esprit qui est que vous fonctionnez dans un monde où tout est interconnecté, tout est interrelié, que vous allez fabriquer des produits à partir d'une matière première qui vient de la nature, qu'il faut préserver et dont il faut faire usage avec raison. Quand vous comprenez votre rôle, vous, en tant qu'être humain dans cet écosystème, je pense que naturellement, toute démarche RSE peut être déployée un peu partout dans le monde. Et surtout, surtout en Afrique, où nous avons des ressources illimitées, le solaire, on a une passion qui est débordante, on a des travailleurs acharnés, des gens qui veulent vraiment faire évoluer leur environnement. Et il faut juste canaliser cette énergie à travers des projets. Dans la cacao culture, on parle souvent d'activités génératrices de revenus. On a des indicateurs pour renforcer notre action sur des activités génératrices de revenus. et c'est l'occasion aussi de déployer des démarches RSE un peu partout où nous travaillons. Donc oui, sans aucun doute, et pas besoin de moyens astronomiques. Il faut juste qu'on soit dans cet état d'esprit et qu'on comprenne bien son rôle. D'accord, très bien. Alors, merci beaucoup. Moussa, on va essayer de donner la parole à Moussa. Donc, merci Antoine. Alors, on essaie de jongler. On va essayer de redonner la parole à Moussa. Ou sinon, ce qu'on fera, c'est que comme on a l'impression qu'a priori, il y a un problème de connexion, on pourra éventuellement lui redonner la parole dans un autre webinaire, dans un des deux autres webinaires de cette série. Parce qu'on en est désolés, mais là, c'est des problèmes de connexion. Quand il y a la connexion Internet, on ne pourrait vraiment rien faire. Moussa, est-ce que vous voulez essayer de reparler ? Ou sinon, je reposerais... Allez-y, Moussa, si vous voulez essayer. Alors... Ouais, parce qu'en même temps, je suis en train d'essayer de... Je suis en train d'essayer de voir comment on peut faire. On attend encore deux secondes. Et sinon, on reviendra, on reposera une ou deux questions sur ces enjeux de mettre en place des démarches RSE dans le contexte africain. Et puis, on conclura le webinaire et on donnera la parole à Moussa dans un de nos prochains webinaires. Voilà. C'est peut-être de proposer... Voilà, c'est ça. C'est ce que... Voilà, c'est ça. Et on refera cette intervention. Je pense que c'est plus raisonnable. Donc, on est absolument désolés, Moussa, mais là, c'est vraiment quand il y a un problème de connexion Internet qui vient de l'opérateur, on n'y peut vraiment rien. Et on est désolés aussi pour nos participants et aussi pour nos intervenants qui jouent. Donc, voilà. Donc, on va reprendre deux questions puis on conclura le webinaire sur ces deux questions. Donc, toujours sur l'RSE. Donc, alors, Antoine soulignait quelque chose de très intéressant. C'était justement toute cette énergie qui est en Afrique dans tous les sens du terme, si j'ai compris énergie solaire, mais aussi humaine. et donc, tout ce que ça pouvait, en fait, c'est cette richesse que ça avait. Et ce qu'il disait, c'est faut y aller. C'est vrai que je pense que c'est aussi un message que moi, je peux faire. C'est faut y aller, même commencer par des choses raisonnables, graduelles et développées, confortées au fur et à mesure. Voilà. Après, donc, encore une autre question sur la mise en place de ces démarches RSE. Donc, on disait, oui. Alors, nous, il y a une question qui revient souvent dans les webinaires qu'on fait et c'est un des thèmes du cycle de webinaires qu'on fera en 2021. C'est quand on est dans la chaîne d'appro, quand on est une toute petite entreprise africaine, comment on peut se mettre dans la chaîne d'approvisionnement de grandes entreprises européennes ou américaines. Donc, je ne sais pas si vous avez des clés aussi là-dessus, Antoine et Mélodie, sur comment, pour des petites entreprises africaines, se mettre dans les grandes chaînes d'appro internationales. Alors, je commence peut-être sur les chaînes. Alors, nous, c'est très simple. Nous, on travaille avec des coopératives. Donc, à chaque fois qu'on est sollicité par des coopératives, comme je le précisais par chat tout à l'heure, on réalise des audits pour s'assurer de nos phases sur nos engagements du programme. Et ensuite, nous faisons une période de test contractuel avec la coopérative, puis nous l'intégrons dans notre programme. Donc, toute coopérative, nous, qui travaille dans le secteur du cacao, peut nous solliciter, d'ailleurs, c'est le cas tous les jours, et intégrer notre réseau. C'est pareil pour les autres matières premières, mais on a des concentrations, on va dire, plus importantes au niveau du sucre, du lait et d'autres matières premières plus techniques. Et là, par contre, c'est un ensemble de coopératives, également laitières, sucrières, qui s'organisent en consortium pour justement répondre aux besoins des coopératives. Donc, les coopératives dans d'autres secteurs peuvent s'organiser, s'associer, c'est ce qui fait la force des coopératives pour proposer une offre de qualité et en volume également. OK. Merci beaucoup. Mélodie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Alors, je suis désolée, je n'ai pas très bien entendu la question pour rebondir. C'était sur la question pour des petites entreprises africaines, comment, dans la mesure où les chaînes de valeur mondiale sont une opportunité pour elles, comment faire pour justement se mettre dans ces chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier au niveau de leur RSE ? Est-ce qu'il y a des... Alors, Antoine suggérait, en particulier, pour des coopératives de se regrouper pour avoir des métiers qui sont effectivement très intelligents ? Je ne sais pas si vous avez d'autres... Effectivement, c'est une très bonne question. Souvent, les TPE se posent souvent cette question comment faire le poids par rapport à des grands cadors qui ont, pour le coup, plus de moyens humains, techniques, financiers pour avoir des démarches récents ambitieuses. Mais effectivement, la préconisation d'Antoine, surtout dans le secteur agro, de se réunir sous forme de coopératives et de pouvoir capitaliser sur un... comment dire, des fonctions support rattachées à la tête de coopératives ou à la tête de fédé. C'est une super idée et on le voit notamment sur la partie agroalimentaire, vitivini, ou plus sectorielle sur la filière de la viande, la filière du céréal, enfin, toutes ces filières très spécifiques en agro se regroupent dans le cadre de filières, de fédérations professionnelles ou bien de coopératives agro pour effectivement pouvoir mutualiser certains... comment dire, certains services de RSE, etc. Voilà. Effectivement, pour les TBE, c'est une des solutions. D'accord. Très intéressant. Donc, merci beaucoup. Il y avait quelqu'un qui disait aussi que c'était le... il y avait monsieur... M. Sidiki ou madame, je ne sais pas, qui disait que c'était le cas, par exemple, au Maroc pour l'Argan, de se regrouper et se mettre ensemble. Il y avait aussi quelqu'un qui demandait... D'accord. Et il y avait quelqu'un qui demandait aussi c'est comment... Je retrouve la question. Quel est le rôle de l'État et des pouvoirs publics dans le déploiement de la RSE en Afrique ? Est-ce qu'il y a des aides ou des programmes d'accompagnement ? Donc, je ne sais pas si Antoine peut-être veut répondre. Oui, tout à fait. Le rôle des États, il est majeur. Là, on l'a vu avec cette année, le Living Income Differential qu'a imposé le Ghana et la Côte d'Ivoire. C'est une coalition qui est très importante puisqu'elle va permettre de renforcer le prix d'achat à la tonne et de reverser un différentiel au planteur. Donc, avec cette pression que ces deux États ont mis, on a quelque part un impact direct sur le revenu du planteur. Alors, même s'il est substantiel ramené au kilo, il est quand même à noter. Ensuite, les États sont garants quand même de règles de fonctionnement, sont garants de la protection de leur patrimoine, des forêts, garants des conditions de travail. Et donc, nous, on ne peut fonctionner sans un État qui soit efficace et qui mène ses actions régaliennes sur le terrain. Et donc, les rôles sont majeurs, il y a une collaboration. Et au-delà, nous, par exemple, on est financé sur certains programmes par l'État de Côte d'Ivoire qui finance certains projets de développement au niveau des planteurs. il faut le noter et ce sont des aides assez importantes. Oui, très intéressant. Donc, l'État qui est à la fois régul et qui peut aussi avoir des mesures plus incitatives, de type plus incitatif. Tout à fait. Je pense qu'on va arrêter là et j'avais juste il y avait aussi une autre idée. Ah oui, alors il y a des idées qui sont intéressantes comme aussi toujours monsieur ou madame N. Sediki, désolé pour la prononciation, qui était par exemple d'aider à créer des marques territoires. Et c'est vrai qu'en Afrique, on se dit, parce que là, on était un peu à cheval entre l'Afrique et la France, mais c'est vrai qu'on se dit que du même succès, il y a des marques françaises. Il y a une marque en particulier qui s'appelle Comment payer le patron ? Comment payer ? Je ne sais plus, mais une marque qui a vraiment l'objectif. C'est quelqu'un pour me rappeler de la marque. C'est qui le patron ? Et l'idée, c'est de rémunérer au juste prix le producteur. Merci Mélodie. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit des marques et puis il y avait une autre marque qui était aussi de créer des marques qui soient partagées. Et c'est vrai qu'on voit le marketing bouger qui commence à bouger en France là-dessus avec cette initiative comme C'est qui le patron ? Et c'est vrai qu'en Afrique, on peut aussi tout à fait voir des marques se développer sur ces sujets-là. Donc, c'est peut-être aussi une bonne idée pour comment déployer des stratégies RSE en Afrique. C'est aussi essayer de peut-être imaginer des marques africaines qui soient basées là-dessus. Voilà. Écoutez, je pense que c'était peut-être une même manière de conclure le webinaire. Donc, je remercie nos deux intervenants. Je remercie tous nos participants. Je remercie les participants pour toutes leurs questions. c'était extrêmement intéressant. Nous nous excusons, nous sommes absolument désolés pour à la fois Moussa Sec qui n'a pas pu intervenir pour un problème de connexion et à la fois aussi désolés pour tous les participants dans la mesure où ça a créé quelques perturbations. Donc, j'espère que ça n'aura pas trop nué à la qualité du webinaire. En tout cas, nos deux intervenants étaient vraiment d'abord hyper, on réussit à toujours bien répondre, reprendre la main quand il fallait qu'on n'arrivait pas à joindre Moussa Sec. et donc, on a pu répondre avec beaucoup de sincérité à vos questions. Merci à eux. Hint a mis là. Donc, il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Donc, Bénin, la LRSE en Afrique du Nord. Donc, on va essayer de regarder tout ça et puis ça nous donnera sans doute des idées pour les prochains webinaires. Donc, on verra ça. Merci pour tous les retours des participants. Donc, voilà. Hint a mis le lien dans la boîte de conversation si vous souhaitez une attestation d'assiduité. Donc, je le remets. Mais donc, il faut nous la demander. Il faut remplir le formulaire, en fait. Le lien du formulaire est dans la boîte de conversation. Donc, merci à tous pour vos retours, pour votre participation, pour les présentations. merci à Hint pour aussi la préparation et à très bientôt pour le prochain temps en vous qui est, comme l'indique le webinaire, donc il y aura lieu le jeudi 15 octobre. Et merci pour l'invitation. Et bien voilà, merci et à très bientôt. On espère à tous et une très bonne journée et merci encore. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada